salut à toi j'espère que tout va bien en ce vendredi de novembre ravi de se retrouver enfin une nouvelle vidéo à la suite d'une autre vidéo que j'ai réalisé la semaine dernière qui concernait google sheets si t'as pas vu cette vidéo je crois qu'elle est par ici et j'ai décidé dans ce nouveau lieu je suis content de t'accueillir enfin dans une installation un peu plus propice à produire ce genre de vidéos donc on va travailler à nouveau sur google sheets et j'ai décidé de te montrer quelques trucs que j'utilise tout le temps dans google sheets et qui peuvent sûrement t'intéresser si tu as un petit peu peur d'ouvrir ce logiciel alors on se retrouve directement ici dans un tableau dans lequel j'ai préparé quelques endroits et je vais te montrer des choses que j'apprécie particulièrement dans google sheets alors ici ça concerne donc des saisies de données tu vois il ya une suite logique j'ai mis lundi mardi bien si tu prends ce petit point ici et que tu es tiers il comprend que c'est des jours de la semaine dont il s'agit et ça je trouve que c'est plutôt pas mal alors si ça marche avec les jours de la semaine ça marche aussi avec les heures quand tu es en train de préparer ton planning ou ton emploi du temps si tu t'amuses à taper tout ça à la main tu perds un temps assez fou il comprend évidemment le genre de suite logique et je vais te montrer un autre truc qui est cool là j'y étais par quart d'heure peut-être toi tu travailles pas par quart d'heure tu travailles plutôt par la demi-heure il faut bien saisir toujours 0,8 de points pour séparer les heures et les minutes là tu vois il va comprendre que ton emploi du temps il va de demi-heure en demi-heure ça marche par 20 ça marche partout bien évidemment et on s'en doute aussi si ça marche comme ça ça marche comme ça et là encore je vais te montrer un truc qui est plutôt chouette et magique je fais un peu d'espace je vais sauter le chiffre 2 et si j'attire il comprend que tu vas de 2 en 2 et ça l'air de rien c'est une première chose que j'apprécie beaucoup dans ce dans cette solution gratuite alors ensuite on est ici sur une situation plus de gestion de liste et il y a un truc que moi j'utilise toujours c'est évidemment des mises en forme d'encadrement alors ça se passe ici les bordures si tu cliques là il n'y a aucun encadrement si tu cliques là il y a tout qui est encadré si tu veux revenir d'arrière tu viens là et si tu veux faire un cadre dans cette zone ça se passe toujours ici et c'est là que ça se passe avec les bordures extérieures là elles sont fines si tu viens ici tu les mets en plus épais et si tu viens ici tu les mets carrément en énorme tu peux faire des points tu peux faire ce que tu veux c'est ici que ça se passe et je rappelle que pour revenir à la situation de base il suffit de se remettre dans cette posture là alors là tu vois j'ai saisie une petite liste parce qu'on va manipuler des choses dedans par exemple on imagine que c'est un cours où il y a des garçons et des filles et pour une raison x tu as envie d'appliquer des codes couleurs alors là j'ai été chercher un bleu tu vois c'est ce bleu qui est là et là j'ai été chercher un beau ou un rose et c'est ce rose qui est là est ce que tu fais bêtement là tu vas vouloir aller remettre du bleu et tu sais plus quel est le bleu que tu as mis là alors la solution elle est toute simple tu vas ici tu prends le rouge haute peinture et Antoine on va lui copier exactement la mise en forme alors tu vois il a été même plus loin que ça il a pris la couleur et aussi l'encadrement ce qui veut dire que ici si tu veux être vraiment comme moi un peu maniaque tu refais ton cadre comme ceci même chose ici pour Elisa qui va se copier sur Céline et là encore il y a un cadre à faire donc si tu es logique tu prends d'abord toutes tes couleurs et ensuite évidemment tu vas tu vas pouvoir manipuler ces choses là très simplement alors ici j'ai mis des chiffres volontairement on imagine que c'est des âges et peut-être toi tu voudrais le mettre les élèves en ordre chronologique par âge et là évidemment tu pourrais t'amuser à faire x copier coller mais il ya une solution qui est beaucoup plus chouette que ça tu vas donc donner trier une plage option avancée de tri des plages et là tu vas tout simplement lui dire que tu veux toi que ce soit la colonne J qui pilote le tri et hop tu vois que tout a suivi et qu'il t'a mis tout ça en ordre logique on va dire du plus jeune au moins jeune alors ici j'ai intégré pour toi des cases à cocher comment est-ce qu'on fait ça c'est très simple tu prends la plage dans laquelle tu veux mettre les cases à cocher tu vas dans l'insertion case à cocher évidemment ensuite les cases se coche et se décoche si tu veux les supprimer tu prends la zone et tu fais retour arrière ou backspace alors ce qui est intéressant avec les cases à cocher si tu fais un appel comme ça mais je te conseille quand même d'aller voir la vidéo que j'ai faite pour toi qui va beaucoup plus loin c'est de compter le nombre de fois que les cases sont cochées alors regarde ici la formule est très simple c'est nb.si pour entrer une formule il faut mettre égal d'abord tu lui mets la zone dans laquelle tu veux qu'il travaille donc ici c'est de k7 à k10 donc k7 de point k10 point virgule et si tu mets vrai pour lui une case où il ya la croix c'est ça veut dire vrai en fait et là à partir de là si je décoche il comptabilise en arrière si je recoche tu vois que ça suit directement et ça peut être bien pratique dernier petit petit truc intéressant donc on imagine peut être que c'est des danseurs et là on a compris gaïtan il fait de la double dominante où il fait du contemporain où il fait de la double dominante où il fait du classique et j'ai fabriqué pour toi ce petit ce petit menu déroulant avec trois situations comment est ce qu'on fabrique ça on va le refaire ici dans une case où il n'y a rien je me mets là et là encore on va aller dans données et on va aller dans validation des données tu vois qu'il ya un petit menu là qui s'est ouvert à la droite on fait ajouter une règle on va dire par exemple que lui c'est un vent lui c'est un polyphonique j'ajoute un troisième élément c'est une élève qui prend des cours dans le département des cordes en pluriel avant plutôt le département des cordes je fais ok et donc là tu vois qui m'a créé un menu déroulant avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur si j'étire ici bas je le déroule dans autant de cases si je reviens là et que je vais dans les règles de validation des données là on est bien sur la colonne haut je vais pouvoir m'amuser à aller pourquoi pas personnaliser les couleurs et dire que hop je travaille sur ces couleurs là si je fais ok maintenant je ré-étire le tout pour que tout soit pris en compte et là j'aurai évidemment mes départements en couleurs là tu n'as plus qu'à étirer comme ça et tu as ton petit menu déroulant qui te permet d'avancer un peu sur tes listes pourquoi revenir sur ce logiciel et parler d'autre chose que de musique ici le métier on est d'accord là-dessus il a quand même pas mal évolué aujourd'hui il ne s'agit plus de faire que des cours il s'agit de préparer des cours il s'agit de gérer des classes il s'agit de faire mille autres choses et c'est un peu tout ça que je te propose à partir de maintenant sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné tu sais ce qu'il te reste à faire et je te dis à très bientôt